Salut Lucas, merci d'être venu. Encore une nouvelle défaite et toujours aussi rinchant parce que vous n'êtes jamais vraiment très loin. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est dur, c'est des détails. On fait un sport qui va très vite et à chaque fois c'est les détails qui nous mettent dedans. La semaine dernière ce n'était pas des détails vu du score. Là il y avait du mieux, il n'y a pas tout qui est acheté mais on pêche encore sur trop de détails de discipline, d'état d'esprit et effectivement on voit qu'en plus on arrive à rivaliser une bonne partie du match et au niveau physique ça tient donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et à l'aspect psychologique du jeu on va dire. Des détails qu'il faut essayer encore de corriger, corriger, corriger. Du coup, entre les défaites en prolongation, les défaites sèches depuis deux semaines, ça chute un peu au championnat. Est-ce que vous êtes toujours aussi chaud qu'en début de saison pour essayer de finir le plus haut possible, vraiment proche du podium ou tu penses que finalement ça va être plus dur que prévu ? On le sait, moi j'ai un peu d'expérience en D2, je sais que ça va toujours se tenir dans un mouchoir de poche en fin de saison donc les défaites qu'on a eu en prolongation, c'est des points qui sont importants, il faut se concentrer là-dessus et il faut focus sur les matchs qui sont vraiment à notre portée et cela absolument pas les perdre. Effectivement on savait, on avait une période qui était difficile, on enchaînait les gros de la poule, ça y est, c'est passé, là on n'a plus le droit à l'erreur. Donc oui, bien sûr l'objectif est toujours de finir haut, je pense qu'on a notre place au tableau de cette poule. Encore une fois, ça ne tient qu'à nous d'enchaîner les bonnes performances sur les prochaines semaines, d'aller prendre les points qu'il faut prendre pour qu'en fin de saison on soit à notre place, mais ça ne tient qu'à nous. La semaine prochaine, c'est qui ? C'est Courbevoie. Donc Courbevoie, ça va être Raid aussi je pense, mais bon, c'est prenable ? Oui, c'est prenable, c'est prenable. Après eux, ils font un bon début de championnat, ils ont eu aussi des beaux matchs, des belles victoires. Ça peut être un match piège parce qu'on ne peut pas perdre ce match-là, mais au niveau mental, on n'est pas encore assez performant, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est un match piège, mais celui-là, on n'a pas le droit de le perdre. Et du coup, on vous retrouvera dans quinze jours à Ameneville, en espérant avec une victoire de plus au classement. Oui, j'espère aussi. J'espère pouvoir ramener trois points la semaine prochaine. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, on a fait un bon début de championnat et c'est une sensation qui, moi, me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va faire ce qu'il faut pour se préparer toute cette semaine et aller les chercher. Bonne chance alors et encore merci d'être passé. Merci.